Il y a des endroits qui font peur aux vivants, mais où tous les vivants vont finir par aller habiter le reste de leur nuit. « Voici Georges. Il maniait le couteau mieux que personne. Aujourd'hui, il exerce son métier un peu différemment. C'est lui qui s'occupe des entrées de ceux qui sont sortis. Au fait, je suis Max. C'est lui qui ramasse ceux qui trépassent. Vous pouvez me retrouver chaque jour pour cette visite. Bienvenue au cimetière du père Carpet. Je vous en prie. » Les gens trouvent que j'ai les mains sales. C'est dur d'avoir les mains propres, surtout quand on a du sang dessus. Dans la boucherie, entre les têtes de porc et le rôti de veau, il y avait Roselyne. Elle avait su apporter une touche de féminité. Au fur et à mesure du temps, elle est devenue étrange. Elle avait du mal à toucher les abats. Elle les prenait du bout des doigts. « Il faut donner envie aux clients et caresser la viande comme si c'était notre enfant. » Elle n'en pouvait pas. Jusqu'au jour où j'ai découvert des légumes cachés au fond du frigidaire. La dispute, la crise, les mots de trop, les couteaux qui volent. Et involontairement, ils ont volé dans sa direction. Un, puis deux, puis douze. Elle était belle. Un poème de Baudelaire, belle comme une carcasse de bœuf. Le bœuf écorché de Rembrandt. Une symphonie de malheur. Ensuite, j'ai eu des petits soucis. Mais je continue à pouvoir faire mon travail en bas. Et ça se passe plutôt bien. J'ai un matériel de premier choix. C'est un vivier extraordinaire. Du presque frais. J'attends un nouvel arrivage. J'entends un bruit. Ça arrive. Sauf que maintenant, je rafistole. Je recoue. Je raccommode pour les rendre de nouveau présentables pour leur nouvelle vie. pour leur première mort. Des fois, ils arrivent dans un état. C'est drôle. Après avoir passé une vie à découper, à charcuter, maintenant, je raccommode. Le destin. Sans doute. S'il vous plaît, il y a quelqu'un. S'il vous plaît. Il y a... Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Non, parce qu'ils vous ont fait quoi, en haut ? C'est pas possible. Qui se maquille comme ça ? Personne. Ils se rendent compte que vous allez garder cette... tête. Si on peut appuyer ça, une tête. Pour le reste de votre mort. Non. Une momie, une statue de cire. Le musée Grévin et Madame Tussauds réunis. Alors non, 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 non. La mort... ... ... ... ... ... ... ... Deuxième exemple. Un teint blanc magnifiquement travaillé au pinceau. Ah ! Et vous retrouvez vos 20 ans. Ah ! J'ai longtemps été modèle pour Picasso. Avant la période cubiste. J'ai fait de la danse moderne aussi. Bon, c'était il y a longtemps. Ah ! C'est là que j'ai tout appris. L'association des couleurs, des formes, des matières. Les formes, des couleurs, des matières, des couleurs, des formes, des matières, des couleurs. Ah ! Ouh ! Alors on vient de toutes les catacombes pour mes services. Les grands créateurs pour l'un des Philippos Mortem font appel à moi. Oui, ils sont très contents. Très, très contents. Très, contents, contents, ils sont très. Ah ben, ils voulaient... Ils voulaient de la maigreur. De la maigreur. Elles en ont. Hein ? Elles ont de la maigreur. Mais oui. Maintenant, elles n'ont plus que des os. C'est le paradis. Faut juste pas mélanger les morceaux. C'est tout. C'est tout. Et puis voilà. Ils sont contents. Ils peuvent. Ils ont droit, non ? Viens. Le plus important, chez les vivants comme chez les morts, c'est qu'une femme reste une femme. Oui ou non ? Bon, alors, pour réparer ce désastre visuel, venez me voir quand vous pourrez, enfin, quand vous voulez, enfin, quand il faudra, enfin, on n'est pas obligé, mais enfin, en même temps, c'est pour vous aider. Ben, vous saurez me trouver, ils ont mis une statue à mon effigie au-dessus de ma tête. En fait, on peut me trouver un citon à la ronde. Mais là, maintenant, on est garpi. Oui, alors, on s'en va. Voilà, on s'en va. On s'en va. Les enfants sont toujours une source de joie et d'espoir. Pardon. De désespoir. Tout le monde a dit que c'était moi pour les enfants. C'est pas vrai, c'est pas moi. J'avais pas faim. J'ai jamais mangé personne. C'est parce que je suis gros, grand, qu'ils ont dit ça. Et puis, un matin, ils sont tous venus. Ils m'ont attrapé. Ils étaient au moins deux, deux cents, deux cents mille. Et ils m'ont pris avec des haches. Ils m'ont brûlé. Et puis, ils m'ont mangé. Mangez-le. Mangez-le, qu'ils disaient. Mangez-moi. Moi, je m'en fiche. J'ai rien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi cette odeur ? Oh ! Ben voilà, Carole. La toute petite première. On l'a beaucoup attendue avec son papa. La découverte. Les joies de la maternité. Voilà. Carole, elle était très gentille. Mais elle était très bruyante. Et ça, j'ai pas... J'ai pas supporté. Oh ! Petit Charles. Petit Charlie. Alors, lui, il parlait pas. Rire du tout. Par contre, il faisait des bulles. Et le claquement des bulles, c'était insupportable. C'était beaucoup trop de bruit. J'ai pas... J'ai pas supporté. Et oh ! Esteban. Je me souviens très très bien de lui. Esteban, il était très brillant. Il parlait beaucoup, par contre. Et il disait beaucoup des... Pourquoi ? Pourquoi la mer ? Pourquoi le ciel ? Eh bien, j'ai mis fin au... Pourquoi ? C'est pas supportable. Les gens... Les gens ont dit tellement de choses à... À mon sujet. C'était quelque chose de... Horrible. Ils ont préféré me faire taire. Non, mais il y a du bruit là. J'ai entendu du bruit. Vous avez entendu du bruit ? C'est... Mais ça me... Ça fait comme des... J'entends encore du bruit là. J'ai entendu du bruit. Des gens parlent ou des oiseaux piailles. Je ne sais pas. Mais ça me... Ça me... Et voilà. Maintenant, je suis... Je suis ici. Non, mais ça a fait beaucoup de bruit. Ce sont des oiseaux ? Je ne sais pas. Mais ça fait... Ça me fait comme des petites palpitations. Là, ça me... J'ai un coup de chaud. Voilà, voilà. Non, mais là, c'est une mobilette. Je reconnais le son de la mobilette. C'est une mobilette, si on est d'accord. Ou une tondeuse. Je reconnais aussi la tondeuse. Ça me fait beaucoup de palpitations. Une tondeuse. C'est une tronçonneuse. C'est une... C'est une tronçonneuse. La tronçonneuse, c'est... C'est une tronçonneuse. C'est une tronçonneuse. Suspendue à ce chêne, la vie qui la regrette Ce silence, cette absence, ta voix qui est partout Pendue dans ce néant, cet écho dans ma tête Quand tous tes mots résonnent, ta voix je deviens fou J'entends ta voix qui murmurait Et tous ces mots que tu disais Dans ce silence, c'est plus pareil C'est un cauchemar, je me réveille Toute ma vie c'est la nuit, je n'ai plus aucun doute La mort c'est le paradis, ici y'a plus de soucis Maintenant j'suis enfin seul, je peux reprendre ma route Plus personne pour me dire si je peux faire du bruit C'est le paradis, j'entendrai plus La mort c'est calme, j'en pouvais plus Je me sens vivant depuis ce drame La mort c'est la nuit, je ne sais pas La mort c'est la nuit, je ne sais pas La mort c'est la nuit, je ne sais pas La mort c'est la nuit, je ne sais pas La mort c'est la nuit, je ne sais pas plus ce qu'ils étaient, vous savez. Je pense autant qu'il faut pour trouver des domestiques convenables. C'est hallucinant. Ma mère avait un don. Elle en dénichait de merveilleusement agiles pour nos chasses à cour. Après son décès, j'ai pris la relève. Alors une fois par mois, nous organisions de merveilleuses chasses. Chacun a porté son domestique. Les domestiques sont rapides et agiles. Quand on les lâche en forêt, ils les talent comme des lapins. Il faut les voir dans leurs petits abis noirs sauter tout à forêt. C'est d'un drôle. Ils ont l'habitude, vous savez. Et puis au prix où on les paye, c'est comme une distraction pour eux. Alors l'autre jour, Marc-Antoine, par mégarde sans doute, a tiré de trois coups de sonnette. Et par réflexe, l'un d'entre eux a surgi d'un bosquet. Il l'a attrapé comme à la fin de six semaines. On a ri. Je revois la selle et je dis moi, c'était. Mais attention, nous ne sommes pas des montres. Ah non, nous savons ce qui leur en coûte. D'ailleurs, nous tenons à ce que le dernier capturé est une gratification. Ah, nous y tenons absolument. Alors bon, malheureusement, un jour, l'un d'entre eux m'a attaqué. Paul-Edouard a vaguement essayé de l'abattre. Mais trop tard. Voilà. Cela dit, tous mes espoirs reposent maintenant sur mon petit Charles-Hugo. Mon fils la relève. Parce que les traditions, elles, ne doivent pas mourir. C'est à qui ? J'ai trouvé ça, c'est... C'est à quelqu'un ? C'est à vous ? Non mais je... Tenez. Voici le tombeau de Rose. Décédée le jour de son mariage. Tristan, son amour, vient chaque année déposer un bouquet de roses dans l'espoir de voir sa bien-aimée se réveiller d'entre les morts. Ah, l'espoir des vivants. L'amour. Oh, monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous auriez vu un homme ? Plutôt votre taille, brun, le style à l'anglaise. Il s'appelle Tristan. C'est mon mari. Enfin, futur. Je me l'attends depuis... Je ne sais plus. Je me souviens que j'étais avec ce bouquet et que je me suis endormie. qui s'endort le jour de son mariage ? J'ai écrit une lettre à mon père. Désolée. Je ne vous avais pas vue. Vous savez, avant j'étais... Enfin, avant d'être ici, les gens venaient me voir à chaque fin du spectacle. Parmi les monstres, j'étais l'étoile du cercle, du haut de mon fil. Ce soir-là, je suis tombée. La colombe de mon amant, le magicien, s'est échappée de son chapeau et m'a fait basculer dans le vide. Tout s'est brisé. J'étais jolie, vous savez, la plus belle. Moi, la poupée. La poupée de porcelaine. Ils m'ont cassée. Il m'a brisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici Mademoiselle Fox, voyante réputée de la ville de Paris, décédée pendant une séance de spiritisme d'une crise cardiaque. Sa tombe est devenue un vrai lieu de pèlerinage. On vient la voir du monde entier. Oui, j'ai bien compris. Mais je ne peux pas parler à votre sœur comme ça d'un seul coup d'un seul. Il me faut une préparation. Il me faut une concentration. Vous comprenez ? On ne peut pas parler aux vivants comme ça. Oui, je sais. Je sais, vous êtes mortes il n'y a pas longtemps et ils ont besoin d'avoir de vos nouvelles. Mais ils ont aussi besoin de faire leur deuil. Effectivement, il y a différents moyens de communiquer avec eux. Les tables qui tournent, les coups dans les murs, les lumières qui s'éteignent, les chats qui volent, les plafonds qui tombent, les brebis qui tricotent, les moutons qui pètent. Oui ! Essayons ! Oui. M'entendez-vous, cher vivant ? Je vous parle de l'au-delà. Ne craignez rien. Je suis Mademoiselle Fox, voyante d'outre-tombe. M'entendez-vous ? Désolée, je n'arrive à obtenir aucune communication. Non, non, je ne peux pas laisser de message, non. Je ne suis pas un répondeur téléphonique. Oui, vous pouvez repasser ultérieurement. Mademoiselle ? Rose ? Mademoiselle Rose ? La 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 la... La 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 la... Je vous ai tous dévorés. Un par un Avec vos petites têtes Et vos grands yeux apeurés Cachés sous le lit Vous suffoquez Mais je vous vois toujours Je vous parle à l'oreille Je vous caresse les cheveux Et vous murmure les horreurs du soir Je suis le souffle dans la nuit L'ombre de la lune sur l'armoire Je suis toujours là La nuit dans le noir Je suis la peur La peur de la nuit La peur de l'ennui La peur que la vie soit finie Ici, pas un mot L'horloger fou Qui ne supporte pas les bruits Qui se serait lui-même étranglé Avec un coucou suisse Quand un petit malin se serait amusé A remonter toutes les horloges de sa boutique Pour sonner en même temps à midi Tic-tac 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 Le temps qui passe L'horloge Dieu sinistre Effrayant Impassible Baudelaire Peu importe Moi Je répare les horloges Le temps qui passe Le temps qui fait Je m'en fiche bien Quand on est mort Le temps qui passe Il passe pour qui ? Pour ceux qui restent En attendant qu'il me rejoigne Il y a les petites horloges Dans le cœur Qui éclate Et les petites horloges Dans la tête Les coucous Qui deviennent fous Tic-tac 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 Les horloges Qui se détraquent Moi je répare tout Tous les coucous Et tous les fous J'attends impatiemment Que les mécanismes Les réveils ne sonnent plus Que les pendules soient tordus Que les vivants soient pendus Tic-tac Tic-tac Qu'ils ne se réveillent plus Tic-tac 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 J'attends Je me suis réveillée là Alors j'attends Je n'ai ni père Ni mère Ni soeur Ni frère J'aime les nuages Les nuages qui passent Là-bas Là-bas Les merveilleux nuages Les merveilleux nuages Ah ah Comme vous pouvez l'entendre C'est la fin De cette visite Nous allons fermer notre cimetière Pour ce soir Les vivants eux doivent sortir Comme tous les soirs Mais Je pense que vous vous trompez de direction Je vous demanderai De vous diriger de ce côté Parmi nous Après vous Ici On passe les pieds devant Ici on est enfouis Enfin plus de tracas Ensemble Pas de soucis Tu verras C'est sympa Et si tu crois qu'on dort C'est qu'on est déjà mort Les draps volent dans le vent Faire tremper les enfants Dans la nuit rejoins-nous Ici tout nous sourit Les corbeaux Les hiboux Les tordus Les maudits Charles-Arthur Les poètes Les maudits Les martyrs Allez viens On t'attend Passer les pieds devant Pas la peine de chercher Si tu peux remonter Le passé est passé On va pas te manger Les pendus Les noyés On peut plus Tuer Plus de vis De sévice C'est fini Terminé